bonjour bonjour ok je vous attendais seulement qu'on disait que direct en cours je sais que c'est dur je sais que ça fait mal ça fait mal ok parce que tu as demandé beaucoup tu as demandé grand là où tu as mis ton domaine de demande là c'était beaucoup parfois vous pensez que quand vous allez demander on va vous laisser au même niveau et on va vous augmenter tu as des habitudes qui doivent changer tu as les choses que tu fais qui doit changer parce que tant que tu fais les mêmes choses tu obtiendras les mêmes résultats il y en a parmi vous vous avez grandi dans des familles où on vous a appris à ne pas investir sur vous on vous a appris à ne pas se dépenser 5 francs pour votre développement personnel pour votre guérison spirituelle pour votre épanouissement non parfois vous avez même l'argent en banque mais vous ne pouvez pas dépenser 5 francs pour vous même le mot plaisir c'est pas un truc que vous connaissez tu peux faire plaisir à une autre personne mais toi tu ne dois pas te faire plaisir pour te faire évoluer pour te faire changer qu'est ce qu'ils vont faire ils vont t'amener dans une autre dimension et dans ces dimensions ça va un peu faire mal on jeûne aujourd'hui tu sens que ta chère qui fait un jeûne ça fait mal tu es en train d'apprendre à pousser je rappelle toujours que quand tu es enceinte avant d'accoucher le jour où tu accouches là les douleurs de l'enfantement sont énormes puisque toutes les autres douleurs et tu dois apprendre tu dois apprendre que le jour où je vais accoucher là ça va plus fort maintenant qu'est ce qui se passe quand tu accouches tu traverses les douleurs ce que tu dois te dire c'est que ceci c'est pour mon bien surtout quand tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire et il y a même des personnes qui veulent comprendre que tant que tu n'es pas sur quelque chose qui va changer ta destinée et la destinée d'autres personnes l'ennemi te laissera tranquille il te laissera tranquille dès que tu vas commencer quelque chose tu commences un traitement spirituel qui va te dégager tu te mets peut-être avec un homme que non vous deux là ça va te donner tu as une tante qui sort de nul pas et vient et commence à te dire oh je ne veux pas que tu sois avec lui tu auras des problèmes des situations qui vont te faire comprendre que tu peux te mettre avec un homme que tu as tellement de problèmes ou encore on met la gisanie entre vous tu dois avoir le discernement beaucoup d'entre vous vous n'avez pas le discernement dès que c'est un peu douloureux vous laissez moi je veux moi laisser moi je veux moi laisser c'est pour ça que quelque part l'accouchement n'est pas l'ami de quelqu'un parce que dès que l'enfant est dans ton ventre tu ne peux pas te sortir l'enfant tu ne peux pas te déposer l'enfant quelque part tu dois aller jusqu'au bout tu dois aller jusqu'au bout je n'ai pas le choix donc je sais que c'est difficile dans votre corps je sais que ça fait un genre mais pousser je dis bien pousser tu pries comme tu n'as jamais prié de toute ta vie tu n'as pas prié comme tu pries actuellement souvent tu peux rester tu n'as jamais jeûné tu es bien il faut que je fasse le jeûne là il faut que je fasse au moins le jeûne même une fois et que commence alors tu vois secousse problème ceci cela tu dis non 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 je ne veux plus si c'est ça je ne veux plus pas donc il faut me laisser on t'attendait on t'attendait parfois vous croyez que ma vie est rose parce que quand elle reste comme ça ma vie est rose elle ne peut pas aller elle ne parle parce que non pour elle ça va maintenant tu vas développer la que pendant que je fais je me bats spirituellement avec une main je travaille physiquement avec l'autre main beaucoup d'entre vous êtes entrepreneurs et vous savez vous même que j'ai une blague Pavel a fait la jambe tu dois savoir jeûner en travaillant tu dois savoir prier tu travailles tu dois savoir veiller la nuit tu écoutes un enseignement spirituel pendant que tu entends de fabriquer tes choses pour rendre aux gens vous te paraissez que je me couche je dors et peut-être que ta mentalité doit changer peut-être avant quand tu avais un petit obstacle comme ça tu laisses tout tu ne peux pas te coucher tu dors même un mois maintenant Dieu te dit que malgré ça tu es en train de jeûner non tu viens de lancer deux entreprises en plus non ok la nuit tu dois faire une partie de ton shift à l'hôpital non pour pouvoir arriver à payer tes employés non tu vas faire tout ça après tu fais tu dis je suis toujours en vie je me disais que si j'arrivais à ce niveau là j'allais mourir parce que tu es dans un shift énergétique tu ne peux accélérer tu ne peux passer dans une autre dimension si tu ne te conditionnes pas pour changer et parfois on te donne la pression que tu arrives à ton autre dimension d'aisance financière supposons que tu veux ouvrir un business tu sais que bon si j'ai 10 millions je viens je lance cette activité j'ai 10 millions je fais les papiers de deux de mes petits frères ils viennent ici en Europe au lieu d'avoir 2000 euros le mois comme revenu familial on peut se retrouver avec 7000-8000 euros pour que tu sois bien à partir du mois prochain ou de l'année prochaine tu vas devoir stresser pendant un mois un an 6 mois prêter ici faire comme ça parce que tu as un objectif parce qu'on vous manque souvent que non si ça ça va se faire ça va se faire si quel est-ce que vous pensez toujours que tu arrives tu vois quelqu'un grand magasin qu'elle a ouvert elle a dit qu'elle a fait 6 mois et ne dormait pas parce qu'il fallait que ça s'assure que le chiffre de nuit soit bien fait il fallait que ça s'assure que les employés de nuit la cargaison soit arrivée qu'elle s'assure que c'est bien fait que le banquier lui-même a respecté ce qu'il a dit qu'il avait fait que la marchandise était mise dans le contenu à temps j'ai chargé le contenu il y avait 23 ans moi et mon gars à l'époque on chargeait notre contenu avec notre marchandise quand la semaine qui précédait le chargement tu ne dormais pas il faut rassembler la marchandise il faut à la dernière minute telle personne qui avait été livrée dit qu'il ne peut pas livrer il faut que tu cherches encore parce que si tu fermes le conteneur vide pour sa part tu ne peux pas t'en sortir te voilà la nuit parce que tu es là à Newcastle Port d'un climatiseur à Coventry tu es parti chercher une palette de tel côté le jour où tu fermes le conteneur comme si on met la clé c'est ça qu'un caralac il vient y porter il dépose sur le tout tu dis le jour où ça arrive on décharge c'est le travail ceux qui ont un déchargement vous connaissez de quoi je parle tu cherches d'abord l'argent pour payer la douane dès que tu viens de dédouaner dès que ça sort du pot c'est là que les pommes commencent on doit transporter arriver là à l'endroit le magasin il faut qu'il y ait des gars au magasin pour contrôler pour qu'on ne vole pas pendant que tu décharges parfois quand vous déchargez il y a les gars ils arrivent pendant que tu as fait trois tours il faut contrôler toutes ces personnes donc la personne qui vous a dit que votre augmentation que votre changement de niveau ça va venir avec l'aisance la personne vous a menti je vous dirai si vous n'êtes pas reçu vous vous quittez sur ma page vous me suivez plus ok ne blaguez pas quand quelqu'un arrive vers moi je n'ai pas l'argent je veux et tu ne connais même pas ce que tu dis tu n'as pas l'argent et tu veux celui qui n'a pas l'argent n'a pas le droit de vouloir si tu es pauvre tu n'as pas le droit de vouloir quelque chose ne dis pas que je veux c'est vous qui laissez que les faux gars viennent vous prendre ils ne te donnent pas 5 francs t'es l'équité donne ton goût je veux manger le poulet dégé avec ça avec ça ils ne donnent pas 5 francs quand tu n'as pas l'argent tu n'as pas le droit de vouloir quelque chose le pauvre ne veut rien le pauvre n'a pas le droit de vouloir et si tu es pauvre c'est parce que tu as cherché si tu es pauvre que ce soit en Beng que ce soit en Afrique dans ta ville on mange dans ta ville on mange à nos tueurs donc tu peux vous préparer tu partais tu donnes au genre ils mangent tu vends et tu n'es pas encore fatigué qu'on se moque de toi tu n'es pas encore vu un pays où on respecte un pauvre tu n'es pas encore vu un pays où on a du respect pour un pauvre tu n'as pas on te parle n'importe comment on te manque de respect quand tu as ton argent quelqu'un vient mais oui j'ai un gars qui a installé des appareils chez moi dans un de mes locaux je l'ai payé ce n'est pas comme s'il me faisait le travail gratuit il a commencé à me faire chier je dis attends un peu pour installer dans les autres locaux je suis un chailleur parce que j'ai mon argent pour payer supposons que j'étais en train de supplier ça veut dire qu'il fait n'importe comment ils m'ont dit descend je suis derrière lui que ouais pardon pardon vos affaires je suis désolé quand tu as ton argent tu n'es pas parce que tu respectes l'autre personne qui est devant toi tu viens tu trouves quelqu'un tu sais que pour son travail il demande 50 000 ne pas lui donner 50 000 c'est lui ne pas respecter son travail si tu payes 50 000 tu sais que moi aussi j'ai droit à ça les pauvres méprisent les gens ils attirent le mépris mince que je veux mais oui Yvan tu veux quoi tu ne peux pas vouloir tu es pauvre tu es pauvre et quand tu es pauvre c'est parce que ayez votre argent un bailleur achète la maison recevez-moi d'abord vos maisons maintenant un deux trois bailleurs je vais acheter une maison c'est comme ça qu'on se décide Seigneur Seigneur le feu sur mon bailleur le feu sur mon bailleur la honte le feu du Saint-Esprit sur mon bailleur tu es pauvre tu fais quoi chez lui nous t'ai prié là pour pas marcher tu fais quoi chez lui il t'énerve tu cherches la caution tu prends quoi il y a du pays tu l'abandonnes avec sa caution là tu pars regardez dans votre vie toutes les fois on vous a fait chier tu arrives dans un pays en bain on te fait chier tu quittes de là tu sais si reste pas ici et fais comment chaque journée on t'insulte on dit rentrer dans votre pays tu es là si reste pas ici et fais comment il n'y a pas besoin d'écouter ton problème fâchez-vous fâche-toi tu deviens riche fâche-toi tu deviens riche si tu passes ton temps abandonné c'est ça voilà les gens qui aiment c'est bien si tu viens t'accrocher sur la caution que ton mec avait venu ton nez s'allaitait dans la maison ton nez s'allaitait dans la maison c'est la caution de ton nez s'allait c'est pourquoi tu es encore dans la maison tu comprends non parce que la prochaine maison où tu passes sera plus sale et cette maison sera meilleure que celle là où tu es je ne consomme pas la pauvreté tu depuis trois mois ta vie n'a pas changé tu me signales je te bloque voilà tu attends qu'on te libère tes papiers en attendant tu vas avancer trois chantiers au pays tu vas lancer trois chantiers au pays tu achètes le terrain on te dérange sur le terrain le prochain terrain que tu vas acheter tu prends un notaire tu prends un avocat tu prends un bon dimancheur tu prends les dégâts tu passais un deuxième terrain et tu casses un deuxième terrain ton temps il y a des passés pour acheter vous laissez les gens vous ralentissent pourquoi mince écoutez l'insolence devenez insolent je vous dis cache c'est pas avec la bouche qu'on est insolent tu insultes les gens pourquoi il y a les gens que tu les vois tu sais que la personne ça n'aura jamais besoin de moi et ça t'énerve je sais que souvent vous aimiez oh elle va voir j'attends le jour elle aura besoin de moi si tu es vigilant tu n'auras jamais besoin d'eux parce que la façon de te trahir tu es là tes ongles te menaces tu supportes j'accepte mon coeur reste ouvert on fait l'autre encore j'accepte mon coeur reste ouvert mais non mais non vous attendez vous m'attendez si tu as déjà vécu dans une maison trois mois décide toi tu cotises encore l'argent pour déménager vous savez même qu'il y a les bailleurs qui ne sont pas bons pour votre énergie même quand tu penses que tu vas aller payer le loyer seulement son bonjour des nefs le bonjour de ton bailleur des nefs son bonjour te coûte même au moins un million ça suce ton énergie est-ce que moi est-ce que vous blague avez-vous je vais vous chauffer je ne fais pas les urgences arrête d'écrire dans ma page urgence urgence je te bloque quand on vous dit de travailler si vous ne travaillez pas maintenant tu vas venir dire urgence n'est-ce pas la colère du cafard ne fait rien au coq eh Yvan Yvan mon ex mon ex Yvan voilà l'un de mes plus valeureux ex il ose venir me parler bien même on n'a jamais eu de problème toi et moi heureusement est-ce que les Allemands vont me donner mon papier voilà les pauvres vous allez bloquer là-bas en Allemagne voilà ils te bloquent je ne vais pas les followers qui sont pauvres s'il vous plaît vous avez un pauvre dans votre tête ce n'est même pas question de pauvres vous êtes d'abord pauvre dans votre tête c'est vous qui acceptez qu'on vous bloque c'est vous qui jugez qu'on vous bloque ça t'est déjà arrivé tu arrives quelque part comme ça tu passes tu regardes quelqu'un tu as son macabre mais tu sais quelque part que la personne elle n'aura jamais besoin de moi ça t'énerve tu chopes tu bois l'eau tu passes tu pars ça fait partie de mes choses de mes outils que j'ai je suis à Abidjan actuellement cette barre que je la garde je la vais ici à Abidjan c'est à Abidjan qui s'est déroulé Celui qui me suit avec bon cœur ne peut pas être pauvre. Moi, je fonctionne avec l'énergie d'Okaz. Je fonctionne avec l'énergie. Je fonctionne avec l'énergie. Ceux qui ont une bonne énergie. C'est pour ça que je me suis dit que si je me suis trois mois, ta vie n'a pas changé. S'il te plaît, signale que c'est moi, je te bloque. Arrêtez de donner les honneurs aux gens qui ne méritent pas les honneurs. Me suivez. Parfois, tu vois que quand tu le respectes, j'ai travaillé une fois sur quelqu'un. Il se plaignait que, oh, vraiment, mes clients ne me payent pas. Supposons que c'était un avocat. Supposons que c'était un avocat. Oh, je ne sais pas. Je te avais suivi un mois, deux mois. Ça ne marche pas. Quelques temps plus tard, j'ai besoin des services d'un avocat. Je le contacte. Je dis, bon, ok. Tu me suis quand même. Écoutez, les déceptiques qu'on me suive. Les méchants me suivent. Quand tu me suis, on se connaît depuis quelques temps. Tu as m'acheté mes produits. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un dossier. Tu veux faire telle chose, il y a besoin que tu gères l'affaire. Gère-moi la châssis. Sa commission a été payée le jour où on lançait la procédure. J'ai dit bien, le jour. 18 mois plus tard, le gars me tourne, il me tourne, il me tourne. Après, j'ai compris pourquoi il était là où il est. Je suis repartie. Après un an d'abord, je me suis dit non. Il faut qu'on laisse celui-là, on ne pas ailleurs. Mais l'autre partie était impliquée. Elle disait que non, on va encore tout recommencer. Finalement, 18 mois plus tard, on a laissé tout l'argent qu'on lui avait donné. On a encore allé ailleurs. On a fini à nouveau. En un jour, on a fini la procédure. De 18 mois, s'il vous plaît. Vous me suivez. De 18 mois. Vous connaissez l'énergie que la personne-là m'a perdue en 18 mois. Vous connaissez l'énergie que la personne te perd en 18 mois. Les agents de lumière, vous ne pouvez pas vous attarder sur les miettes. Pour toi, actuellement, 500 000, c'est 500 000. Mon ex doit me repousser, mais 500 000, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Avec ton ex, tu es au niveau de 500 000. Sans ton ex, tu es au niveau de 5 millions. Tu es toujours là. Il va me donner mon argent. Même les feux, les retoiles envoyées que tu fais là. Les failles, les failles, les arrêtes tes bêtises. Il y a les moments où tu dois mouronner. Il y a les moments où tu dois avancer. Avec ton ex, tu étais à 500 000. Sans ton ex, tu es à 5 millions. Et tu veux que ton ex se rembourse 500 000. Chaque jour que tu penses à lui, chaque fois que tu as genou pour prier, tu le mets dans tes prières. Arrête tes bêtises. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un parmi vous là. Donc tu arrêtes ça rapidement. Je m'arrête tes bêtises là rapidement. Est-ce que vous aimez alors la joie? Est-ce que vous aimez qu'on vous donne l'argent? En l'esprit, souvent, vous donnez l'argent. Est-ce que vous lui permettez? Je suis à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, qui ont réservé les soins. voilà, avec mon ex, viens, je vais t'acheter les vêtements maintenant. Avec le nouveau magasin, on va acheter les vêtements. En tout cas, moi, ma vie a changé. Tu dois connaître qui tu es depuis le début. Allo? Oui. Oui, oui, j'ai vu. Je suis à un meeting, c'est pourquoi je n'ai pas encore. Est-ce que vous avez terminé? Est-ce que vous voyez avec lui maintenant comment on va faire pour suivre le gars. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Parce que même l'honnementaire est payée. Oui, je peux vous donner de l'argent pour ça. Tu dis que je suis Dieu avec mes paroles. Peut-être que la vie ne te traite pas à écrire. Tu n'as pas connu le nouveau te donne tout. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de demander. Aïda, ma plume, tu as fait quoi? Tu ne peux même pas blaguer. Tu ne peux pas blaguer. Tu as une intention de prier. Les intentions de prier, il y a un numéro pour ça. Tu ne veux pas écrire au minimum, là, tu le laisses. Tu as compris? Vous aimez le désordre, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le mercredi, quand on jeûne, il y a le numéro pour les prières. Tu ne peux pas écrire là-bas, tu le laisses. Voilà. Il y a les gens qui vous ralentissent énergétiquement. Et vous êtes encore là. Vous attendez. Suis ce que ton esprit te dit. J'ai dit quoi? Suis ce que ton esprit te dit. Les finances, les finances dans le spirituel, ce n'est pas en fonction du nombre de mois. Tu peux rester, tu prends six mois, tu accumules cinq millions. Tu ne savais pas que tu pouvais avoir cinq millions dans ta poche. Quelqu'un vient et prend l'argent là. Il te dit, je vais le mettre, je vais, je vais. Si moi, pour mettre cinq millions de côté, je t'informe que tu peux mettre cinq millions de côté en quatre semaines. Ton énergie est déjà montée jusqu'à cinq millions. Et il y a qu'à mesurer tu m'a mis en connecte. Moi, j'y vais pour tout le monde. C'est bon. Tu ne dois pas blaguer. Je t'ai dit que c'est chaud sur ton corps actuellement. Parce que tu es en train de mouffer, tu es en train d'avancer. Dans six mois, quand tu vas rester, tu vas voir ce que tu as saimé actuellement. Quand tu vas voir la récolte de ça, tu ne croiras pas que c'est toi. Le shift énergétique, ce n'est pas avec le temps. C'est l'énergie. C'est ce que je parle, vous ne comprenez pas. Les gens viennent prendre votre énergie pour rien. Il y a même des gens que vous suivez en ligne qui ne sont pas bien pour vous. Vous êtes toujours là. Ton ex ne s'occupe plus de l'enfant. Même prendre de ses nouvelles. Tu es dépassé. Que faire? Si tu avais accouché et le père de l'enfant était mort, tu faisais quoi? Hein? Les mères qui attendent toujours que les pères de leurs enfants donnables. Sur les autres jours, il y avait un truc à faire sur un de mes enfants. Il dit, oh son père. J'ai un enfant qui est orphelin. Et j'ai un autre enfant dont le père est vivant. Quand je veux faire un truc sur l'enfant qui est orphelin, je ne réfléchis même pas. Pourquoi ne pas considérer donc? Tu ne vas pas dire à ton enfant que c'est mort. Mais quand il faut faire quelque chose, tu vas programmer dans ta tête. On est en juillet. Tu sais qu'en 70, tu vas payer l'école de l'enfant. Pourquoi tu ne t'apprêtes pas? Et ta grosse tête. Excusez-moi, je vais bien vous insuter. Pourquoi? Mince. J'ai développé des pensées dans ma tête-là. Comment dire pour le kio là? Le kio là entre dans ma tête seule. Il ne peut pas venir me dire quelque chose. Hé, pardon. Un aide-bout de là. Hé, pardon. Vous laissez, on vous met à terre. Il y a un autre jour où quand tu veux demander au père de ton enfant. Au père de tes enfants. Dès que tu penses, ça manque que tu vas devoir parler. Ton corps fait un jarre. Ton corps fait un jarre. Et tu connais. Lingo, je vais te bloquer. Il vit. Et puis quoi? Il vit. Et puis quoi? Va le mettre en prison pour qu'il perd. Il vit. Elle ne comprend pas ce qu'il dit. Je vais te bloquer. Attends. Les femmes mendiantes. Je ne veux pas les femmes mendiantes. Je ne veux pas les femmes mendiantes. Tu n'avances pas pour quoi? Il a fini ma vie. Vraiment. Vraiment. Il aimait. Tu n'as même pas honte? Tu n'as pas honte? Je veux que Tania Jean Bosco. Je veux que Tania Jean Bosco m'a pris en 2018. Je ne veux pas les choses. Je ne veux pas l'eau, tu es là. Tu es là. Tu ne veux pas que Tania Je Young-Blette. quand il était dans ta vie 2000 euros n'est ce pas il porte tes 10 000 euros et pas avec un an plus tard tu économisais 20 est-ce que c'est un sens donc d'énergie ou menti chérie excusez ma vie laissez moi avec la pauvreté ça va par une femme pauvre il n'est pas les followers pauvres tu es ton fils est né à 17 ans son père n'a jamais rien fait pour lui tu as payé les études depuis le cameroun quand tu as voyagé jusqu'à présent tu t'occupes de lui ton fils a 17 19 ans comme kabila me fait ouvre là encore quoi tu supplie pour qu'on te donne dix mille par mois même dix mille la même la nourriture pour une semaine l'enfant ne mange pas les dix il y a souvent une pension alimentaire que les gens donnent des regards comme ça là et j'ai bêta tu laisse laisse tu as mal me parler disant que j'ai donné l'argent tous les jours par l'enfant on joue au tchoc je vais bien donc je ne gère pas la famille de son père aujourd'hui cette famille veut ma mort ils veulent déjà l'enfant il faut leur demander quel enfant demande lequel enfant vous avez que si l'enfant ne connaît pas sa famille vous c'est tellement manipulable que souvent ça m'est neuf mais s'il vous plaît mettez les détails pour faire les offrandes dans les groupes je sais que vous allez oublier et je vais vous pénaliser tu as un problème que tu ne maîtrises pas tu es au mauvais endroit je ne suis pas le commissariat pour recevoir les problèmes des gens jacqueline dit comment est-ce que c'est pas les trois crédits une fille qui fait des études tu t'en sors seul mais c'est ça c'est souvent quand tu ressens à l'élève je ne pourrais pas payer et comment je vais faire une voix doit sortir de nulle part comme je suis sûr qu'il y a un moyen je suis sûr qu'il y a un moyen je vais y arriver c'est toi comme j'ai dit là tu sais qu'il y a la bagarre dans ta tête non je ne suis pas dans l'assiette je ne suis pas dans l'assiette attends il était bloqué dans l'assiette là de même tu sais parle tu comprends parce qu'il dit tu te tais c'est vous même là qui permettez qu'on vous attaque vous permettez qu'on vous affaiblisse il y a des hommes que tu rencontres quand je rencontre le père de ma fille qui venait d'une famille riche moi j'ai grandi dans la pauvreté famille riche mais tu as grandi dans la pauvreté me voilà je commence on se rencontre j'avais 16 ans il avait 17 ans il flash sur moi je flash sur lui on sait il avait une approche de la qu'elle avait besoin d'argent non 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 il m'avait toujours dit qu'on était petit que je serais riche je serais riche imagine un jeune homme à 17 ans qui conduit vous savez qu'au cameroun c'est rare parce qu'il y avait les voitures dans la maison devant dans la maison il sait que pour payer son école il n'a pas les problèmes que oh ma pension non le père a payé les cahiers sont payés tous les livres sont payés bonsoir monsieur le pasteur ça on commence la relation un an deux ans on a un enfant sans trois ans quatre ans cinq ans je crois qu'on a eu notre enfant après cinq ans de relation oui on s'est rencontré j'avais 16 ans et demi on va dit 17 ans j'accouche quand j'ai 22 ans donc 50 et demi de relation et c'est là que après c'est dit lançons les acteurs sur le business commençons à faire le conteneur on commence à chercher le conteneur premier conteneur 40 pieds moi à 22 ans je n'aurais pas imaginé que je peux avoir l'argent pour mettre et faire un conteneur 40 pieds à l'époque c'était l'effet man de l'angleterre qui chargeait on s'est mis un peu un peu on a fait je crois qu'on a cherché en deux mois et demi ils sont l'attaqué je sors j'attaque on attaque on attaque on parle quand j'arrête ma relation avec lui après on a fait sept ans de relation je reste maintenant j'ai dit waouh quand c'est tombé entre dans ma vie les choses que j'ai fait pour lui par amour je ne savais pas que je préfère cinq jours maintenant qu'il n'est plus dans ma vie est ce que ça veut dire que je n'ai plus les compétences 1 2 1 2 je commence premièrement d'abord le lot comme ça je me suis retournée le fait du air bien dit à 24 ans j'avais à la maison en angleterre des lois aux gens sans papier s'il vous plaît j'avais les locataires en angleterre sans papier en angleterre n'est pas il ya des personnes que vous rencontrez la personne ne donne pas l'argent fait avoir un mindset qui est différent je connais des femmes ici là que vous avez porté souvent tu as créé 8000 euros pour donner un nom toi seul tu ne pouvais pas avoir 1000 euros et comme l'homme t'as dit qu'il faut 8000 euros pour faire ses papiers n'est ce pas reconnaissez vous les filles tu sais pas comment tu as fait tu as créé 8000 euros ça t'a dépassé le parti fait les papiers de ta soeur caméraux quand j'ai tombé sur l'homme tu as trouvé l'argent fait ses papiers non qui vient te trouver en euros un un agent que j'avais imaginé que tu pourras voir tout avec vous c'est la volonté c'est pas l'argent qui te manque c'est la volonté qui te manque tu ne peux pas acheter un kit je ne peux pas tu manques la volonté tu as fait souvent tu t'es retrouvé en train de faire des choses que tu aurais pensé c'est impossible mais tu les as fait on peut acheter un kit en deux ou trois fois bénédiction divine tu n'as pas l'argent pour acheter un kit en une fois on n'a pas l'issé comme ça tu n'as pas l'argent c'est parce que dans ta tête tu as mis que tu n'as pas l'argent attends quand tu vas t'encontre un homme il va te faire 500 amis que tu n'as même pas ton gars ton combat tu es là tu pleures qu'il me donne même 70 000 je perds le kit si j'avais même 230 euros pour payer le kit tu rencontres un homme tant deux semaines plus tard tu as pris l'argent là-haut ce sont les produits que je vends ceux qui m'écoutent et qu'ils veulent que je soigne je travaille sur eux ils achètent des produits voilà allo oui je vous écoute bonjour rapidement dites moi ça va ça va je suis en voilà pourquoi vous vous avez la raison pour la je vous l'assume je n'ai même pas le papillage depuis tous ces jours que vous me demandez ça non je vous assure je vous assure je peux laisser quelques minutes après ça parce que je n'ai pas l'énergie de ça je vais donner le niveau voilà merci je donne le numéro il vous appelle vous l'expliquez tout ça s'il vous plaît merci n'est pas le rendissement de l'énergie moi j'ai aidé un homme il a conçu deux maisons mais ta mère est en location hé seigneur tu as aidé un homme a conçu la maison deux maisons ta mère loup je n'ai rien à te déchirer je n'ai rien à inviter vous me recevez bien sur tiktok je n'ai rien à dans looks je n'ai rien à menos et naissons Si vous pouvez contacter, il va vous donner des documents. Vous partez imprimer les documents, vous scannez les documents et vous lui envoyez ça. Donc vous imprimez, vous scannez et vous envoyez, il va vous dire quoi faire. C'est le monsieur qui est venu vendredi là-bas au bureau. Tout est énergie et les gens qui vous calculent, calculent votre énergie. Tu veux savoir si tu iras en ilan de travailler. Je pense que le spirituel va main dans la main avec le physique. Seigneur, fais prospérer mon activité. Seigneur, fais prospérer mon activité. Mais toi-même, tu es couché à la maison, tu dors. Ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Tu as compris ? Que je sois retenue dans mon boulot, que l'employeur là me prenne. Et tu sais toi-même, tu sais. Que tu n'as pas les compétences. Hé, Serena. Tiens, Eden, on m'a conçu. Le mariage est fini. Tu es entrée en location avec ta mère. Vous vous êtes donné pourquoi ? Je peux te féliciter. C'est la reine des simples tonnes. C'est bien ça. Bravo pour ton nom LDP. J'espère que tu vas écouter. Règle numéro 1, on exploite les gens. Chérie, chérie, chérie. On exploite les gens. Peu importe ce que je fais dans ma vie avec toi. Je dois avancer. C'est vous que vous dites que je veux d'abord que lui... Tu es sur... Vous êtes en train de couler. Tu prends ta boîte de sauvetage. Tu es bête. Julien, as-tu écrit encore ton nom ? Je te bloque. L'autre là m'a dépassée. Même avant de connaître la lumière. Donné mon argent à un homme. Jusqu'à investi. Il faisait bien l'amour. Il faut le laisser. Si Dieu t'a oublié, c'est bien. Tu veux qu'il fasse quoi ? Si Dieu t'a oublié, pourquoi tu veux qu'il me rappelle de toi ? Vous allez montrer que vos problèmes sont plus que pour tout le monde. Et c'est les paroisseux qui font comme ça. C'est paroisseux qui aiment se plaindre de Dieu. C'est la paresse qui parle. C'est elle qui gardait les milliards. Jusqu'à. Jusqu'à. Jusqu'àIEL. Jusqu'à l'meivre. Après, Mélisse, ça ne me cessait pas de moi Aujourd'hui, je suis rentrée chez ma mère en location Hein ? Parce que quand tu es dans l'amour, dans le mariage Tu fais comme si tu es la meilleure femme du monde Sauté Tu ne peux pas avec ton argent que tu donnes Tu prends ton temps, tu viens, tu es sa secrétaire Tu es sa toux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Continue Bon feu la route, c'est bon pied la route Je me mets avec toi Ma vie avance Et comme ma vie est en train d'avancer, je t'ai dit que tu n'as pas d'avancer Si tu veux t'avancer, tu avances par moi, moi je suis en train d'avancer As for me and my house Melrosa Et qui vous écrivent Tu penses que je peux t'écrire ? Donc j'ai le temps Je t'écris D'accord Il faut te faire anaquer, tu as compris On vous a dit que l'amour, l'amour Comme on est amoureux, on doit être faible Je vous affaiblis là-bas Je l'aime Je l'aime N'est-ce pas ? L'amour c'est la faiblesse Bon j'ai fait la lecture de 4 Bon je vais lire cette jeune fille, elle a payé aujourd'hui Elle est très chanceuse C'est une fille qui est très chanceuse, mais elle est épuisée Donc elle n'est pas en train d'opérer là où elle devrait normalement être On va la bloquer de telle façon qu'elle ne peut même pas vraiment produire quelque chose Oui On va la voir, les filles qu'on va voir, on va dire que tu es belle Mais pourquoi tu es belle et pauvre ? Et je crois aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont venus Ils promettent de l'épouser, après ils partent Ils vont l'épouser, après ils partent Ouais Et c'est aussi une personne qui ne travaille pas sexuelle Je vois comme si elle n'est pas très sérieuse dans son travail spirituel Même le lavage au sel là, je ne suis pas sûre Je ne comprends pas qu'elle fait ça fidèlement Donc naturellement, elle doit changer de chemin Elle est aussi un miracle, c'est une personne qui a beaucoup de... De... Pourquoi la croire ? Parce que je voulais te bloquer Elle est censée avoir beaucoup d'argent, elle est censée être très riche Et elle sera riche, mais elle doit se reprendre en main C'est une personne aussi qui a des dons On se jure des femmes que les hommes viennent à côté d'elle parce qu'elle va leur porter chance Elle va leur donner de l'argent Spirituellement, elle leur apporte de l'argent Elle peut même lire aussi les cartes Elle a le don de lire les cartes On l'a aussi beaucoup bloqué dans l'enfance Mais sa puissance et ses guides l'ont beaucoup protégée Elle doit prendre un kit de désenvoûtement Elle demande un lavage à distance et un rituel de détachement Oui Et euh... Elle doit aussi arrêter d'avoir, de manquer confiance en elle Elle doit lancer des activités d'un business Elle est censée faire euh... Avoir beaucoup d'activités qui leur rapportent de l'argent Oui Et elle doit aussi faire un soin énergétique Si elle est sur Abidjan, elle peut aller dans le local Elle fait un soin énergétique Ça va l'aider Elle a une énergie de reine en fait Une personne qui... Quand elle arrive quelque part Elle a dit les grands hommes Les personnalités Les choses comme ça Bon je suis en train de faire les cartes Les lectures de cartes Bonjour Monsieur, vous avez besoin... Vous avez demandé une lecture de cartes Donc je vais vous lire Qu'est-ce que vous avez pour lui ? Vous êtes très généreux Et votre puissance sort même de là d'ailleurs Je pense que les gens ont abusé de vous dans le passé Et euh... Après vous vous êtes euh... Fatigué de ça en fait Oui Vous vous êtes fatigué et vous avez arrêté en quelque sorte Donc euh... Vous êtes très protégé Je vois aussi beaucoup de... Confusion Comme si on essaie de vous... De vous fatiguer non ? Pourquoi vous ne suivez plus vos rêves ? Donc peut-être vous avez été avec une femme qui a profité de votre argent De votre énergie Et après elle vous a laissé pour une autre personne Quelque chose comme ça Soit aussi vous avez été avec des collaborateurs Vous avez lancé des activités ensemble Après ils vous ont... Ils vous ont trompé Ils ont pris l'argent Ils sont partis Vous devez travailler sur votre maison Ok ? Vous devez purifier votre environnement Votre maison Vous avez du sang ancien Vous avez une très... Vous avez une très vieillame Ok ? Vous avez des choses que vous connaissez Mais vous... Vous avez peur ou bien vous doutez de vous Donc vous n'obéissez pas à ce qu'on vous dit de faire Or votre mission Ne peut pas être euh... Mise en place Si... Vous n'avez pas foi dans la direction Que... Vos guides vous donnent On me montre aussi qu'on vous n'est... On ne peut pas vous arrêter Vous êtes une personne très déterminée Oui Donc il va falloir que votre détermination Euh... Soit mise en pratique dans tous les aspects de votre vie Voilà Demandez un rituel de détachement Un sacrifice de coq et un lavage à distance Vous prenez le kit fondation pour commencer C'est pas ici Ouais C'est pas ici C'est pas ici Enfin l'autre C'est pas ici Deuxi Dixi Tu es censé être une oratrice Une très très bonne oratrice Très puissante Et tes guides te parlent déjà bien Mais je vois une sorte Tu as toujours un esprit qui vient te faire manquer de confiance en toi Oui Il y a une promotion financière qui arrive Mais tu dois arrêter de toujours C'est un peu comme si tout ton argent c'est que vous délivrer les autres Ok on passe même par ton gars Voilà Donc tu dois arrêter de toujours voir les autres Tu travailles d'abord sur toi Il y a des activités que tu es censé lancer en ligne qui vont te donner l'argent Tu es censé aussi aider les autres Et dans un contexte plus formel Genre tu crées une association Ou bien un orphelinat quelque chose comme ça Tu as une grande mission pour aider les gens Et tu dois aussi plus travailler Je crois que ta routine quotidienne Tu n'es pas très disciplinée dans le quotidien Par exemple là on est en train de jeûner Je ne sais pas si tu jeûnes Tu es aussi un soldat de lumière Tu as beaucoup de personnes que tu es censé toucher Par ta voix Par tes dons Tes mains aussi Tes bras Tu as beaucoup de dons dans les bras Il faut demander Réserve un soin énergétique avec moi Je crois que c'est un truc qui va faire 15 à 20 minutes Pour libérer les blocages Les blocages que tu as dans le corps Oui Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont venir voler tes idées On doit te faire un rituel de protection Oui Pour te jeter des idées Bonjour ange Tu es très créatif Tu devrais peut-être faire architecture Et tu es aussi C'est un enfant qui est très spirituel Mais on ne l'écoute pas autour de lui Donc il cache beaucoup ses dons Ses révélations Il faut lui donner le tel de désenvoûtement Je vois beaucoup de jalousie Beaucoup de jalousie venant de son entourage Je crois qu'il y a des gens qui ont vu ses dons très tôt Il a l'énergie de quelqu'un Qui peut peut-être travailler à la NASA demain Les choses comme ça Donc c'est pour ça aussi que je pense Qu'on a attaqué les dons Les finances de ses parents Pour qu'ils ne puissent pas le pousser plus loin Donc dépense l'argent pour travailler sur cet enfant C'est quelqu'un qui est censé voyager Il ne doit même pas rester au Cameroun Je le vois plus aux Etats-Unis Et Je vois aussi Il est censé faire le business J'ai parlé de l'architecture Cette carte est revenue Il va beaucoup étudier Il va faire des longues études Mais non Il ne faut pas que les peurs de ses parents Ses peurs ne doivent pas Vos peurs ne doivent pas influencer cet enfant Pour qu'il n'avance pas dans sa vie Voilà Donc il faut bien le guider Payer pour qu'on puisse Payer Pour pouvoir souvent savoir Ce qu'il est censé faire Et quand vous faites des lectures Comme ça Ce qu'on vous dit dans les lectures Il faut mettre en pratique sur lui Voilà Demander un sacrifice de corps pour cet enfant Acheter le thé de désenvoûtement Et lui de blindage pour lui Salut Catherine Tu es une personne très haut placée dans le spirituel Tu as des responsabilités Il y a des gens qui dépendent de toi Tu es censé Tenir une page Ou des personnes Suivre Peut-être pas Comme une sorte de pasteur Mais je crois que tu as fui ça Parce que tu as commencé Ça a fait mal Tu as laissé Voilà Tu es censé aussi Vendre des articles Tu es censé faire le commerce Tu es une grande businesswoman Et l'argent est censé venir De beaucoup d'endroits Peut-être Si tu es à l'étranger Peut-être tu es censé acheter des produits Là-bas tu envoies pour vendre au pays Quelque chose comme ça Oui Tu as peut-être été en relation avec quelqu'un Et quand vous êtes séparé La personne Veut te bloquer Donc tu as beaucoup de manque de confiance En toi qui vient de tes précédentes relations Et ça t'affaiblit énormément Ok Donc je vois aussi quelqu'un Qui est venu t'a tromper Parce qu'il voulait Il a besoin de ton énergie De ton courage Peut-être une ancienne relation Et là depuis qu'il est parti Tu as demandé la peine À passer dessus On me dit Il te dit De te concentrer Sur le business Que tu veux et ta vie Depuis là Tu as un esprit très résistant Donc ne te dis pas Peut-être parce que ton ex Ne croyait pas en toi Que tu n'es rien Tu as un esprit très résistant Mais il faut que tu laisses Cet esprit-là dominer maintenant Voilà Donc prends un kit de désenvoûtement Je crois qu'il y en a Là-bas à Washington Tu demandes un déblocage Après tu prends un kit de désenvoûtement Tu demandes un sacrifice de coq Et après tu feras le bouc Pour tes activités Et puis Un lavage à distance Est-ce que la fila boit l'eau Si jamais c'est le cas Tu me dis En l'espace de deux mois Ça arrive Ce n'est pas bon Donc check par quoi Check ce Et tu demandes Qu'il envoie aussi La liste des médicaments Vous tombez au hasard Sur quelqu'un Sur TikTok Vous lui envoyez votre nom complet Vous l'avez Vous êtes fou Vous aimez le blocage Salut Laetitia Tu as peut-être voulu faire le visa Pour aller quelque part Tu es censé être dans un autre pays Peut-être la France Tu es aussi censé être très riche Je vois les blocages familiaux C'est comme s'il y a une personne De ta famille Peut-être un oncle Qui t'a pris comme femme Spirituelle Tu as aussi les donnes de guérison Dans les mains On a aussi fait de tête Tu travailles beaucoup Pour voir un peu d'argent Donc on n'a pas rendu Ta vie facile Et pourtant Tu es une personne Qui est censée faire du bien Aux gens Tu es censée faire du commerce Des activités commerciales Donc si tu as commencé Tu as abandonné Il faut que tu reprennes Et je pense que Quelqu'un t'a trompé Dans la vie Peut-être tu as eu D'adultère Ça t'a beaucoup fait mal Donc là où tu es là Tu as mal au coeur Vraiment Il va falloir que tu te relèves Ok Tu te relèves Et tu relances Ce que tu avais abandonné Tu vas même écrire un livre Plus tard dans ta vie aussi Et tu veux encore étudier Si tu vas en Europe Il faut étudier Oui Non Il y a des gens qui disent Que j'attendais le matériel Il faut venir le matériel C'est ça que tu as Il y a les bougies, il y a Jésus. Il y a un montage avec Jésus aussi. On demande une montage avec les bougies et Jésus. Cette dame, on essaie beaucoup de la... C'est une personne qui est censée avoir beaucoup d'argent. Pour ceux qui viennent d'arriver, les lectures de cartes sont payantes. Je vous donne les numéros. C'est 22 000. Je vous donne les numéros si vous êtes intéressés. Vous connaissez de quoi noter. Quand vous avez le big, vous me dites. Je vous donne. Tu m'aimes. Et tu m'aimes mal. Tu dis quelque chose. Tu crois qu'il fonctionne. Je mange tes flatteries. Tes flatteries paient mon loyer. Je vous aime. Beaucoup. Dites-moi quelque chose. Vous-même l'aim. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. 6-93-50-22-66. Si tu as déjà payé depuis la semaine passée, tu écris. Écris. Tu leur rappelles de te mettre dans la liste. Tu as payé pour ton fils. Envoie la capture de... Envoie la capture de... Envoie sa photo. Mets dans la chambre que tu as lavé. On la frustre beaucoup dans sa famille. Donc, c'est une personne que financièrement, elle est censée avoir beaucoup d'argent. Je souviens qu'elle peut même épauler toute la famille. On a aussi bloqué ses voyages. Et c'est une personne qui est censée sauver les membres de sa famille. Mais ils font comme les crabes dans un seau. Ils ne veulent pas qu'elle avance. Parce qu'on sait que si elle avance, ils n'auront plus d'emprise sur elle. Il faut qu'elle se libère de l'emprise de sa famille. C'est une personne très intelligente. Elle est censée planifier elle-même ses choses, son futur. Waouh ! Elle est très intelligente. Je crois qu'elle a peut-être beaucoup fréquenté aussi. Et normalement, le niveau d'école qu'elle a fait est censée donner beaucoup d'argent. Oui, mais n'arrive pas à produire de l'argent. Parce qu'il y a les blocages familiaux. Elle est aussi censée faire des activités. Genre vendre à côté des business. Je ne sais pas si elle est avocate ou bien, mais elle était censée être avocate ou juge. Oui. On l'a beaucoup bloqué. On l'a beaucoup bloqué. Et elle est même au niveau où elle est censée même former d'autres personnes. C'est sa parole, sa bouche qui va lui donner l'argent. Oui. Donc, elle est peut-être dans un boulot où elle donne le verdict sur les gens. Quelque chose comme ça. Ok, donc, il faut qu'elle demande un sacrifice de coq. Une offrande à l'eau. Et elle prend un kit de désenvoûtement pour commencer. Peut-être des choses dans son ventre que ça va retirer. Et la peur. Elle demande aussi un lavage à distance. Un lavage de protection, un lavage de blocage. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour Madame Koulibaly? L'argent arrive. Je crois qu'elle a beaucoup semé ou prié. Et l'argent arrive. C'est une personne qui est censée être connue sur les réseaux sociaux. Elle a un visage qui passe. Elle est censée être connue. Elle est censée venir en ligne et vendre des choses que les gens achètent. Oui. Et elle a aussi un esprit très résistant parce que c'est peut-être sa belle famille qui l'ont beaucoup attaqué. Je vois une famille, soit c'est sa famille, soit sa belle famille, qui l'a beaucoup porté préjudice. Voilà. On a attaqué ses voyages. Elle était censée se déplacer déjà. Elle était censée avoir des visas pour voyager. Aller acheter des marchandises, venir vendre. Mais on a beaucoup attaqué. Donc ça a fait qu'elle manque de confiance en elle. Peut-être qu'on a attaqué son enfantement à un moment, quelque chose comme ça. Mais je vois quelque chose de personnel que sa famille a utilisé contre elle. Et ça l'a affaibli. Du coup, elle culpabilise énormément. Et ça fait qu'elle n'a même pas envie de... Elle n'a même pas envie de se lever pour faire quelque chose, en fait. Oui. Donc elle doit croire en elle. Il y a des ateliers de confiance en soi qui vont revenir. Elle l'efface. Elle demande un soin énergétique à distance. Un lavage à distance aussi. Le soin énergétique, c'est 15 minutes avec moi. Lavage à distance. Lavage fondation. Et elle prend un kit des envoûtements. Il y en aura à Ouagadougou dans deux jours. Deux à trois jours. Oui. Et elle peut demander aussi une formation mission de vie. Merci. 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 Bonsoir Roland. Bonsoir Roland. Comment condouner cela? C'est-à-dire ne plus faire pas le même chemin, mais de me dire, ok, si tu m'as appelé à faire dans ça, peut-être pas dans ce pays, mais où est-ce que je peux faire? Tu me suis non. Bonsoir Roland. L'ennemi est après vous. Bonsoir Roland. Dis à la femme là qu'elle envoie mon message. Je lui demande sa proposition là. Pourquoi je m'étonne pour trois repas par semaine? Dis-lui que mes repas, je peux me les avoir. Quand vous faites une proposition de business à quelqu'un, venez avec quelque chose qui est intéressant sur la table. Voilà. Vous faites votre business là que comment? Je vous vois, je ris ma mère. Quelqu'un me dit que j'ai investi sur son activité. Elle loue son business, elle me donne trois repas par semaine. Souvent, vous vous écoutez même. L'ennemi va attaquer ce qui est censé produire. Parfois, tu achètes ta marchandise le premier coup. Toute ta marchandise est députée quelque part. Tu choppes, tu bois l'eau. Tu peaux aux toilettes de sa son. Quand Dieu t'a appellé dans quelque chose, la chose sera attaquée. Il doit arrêter vos bêtises là. Et parfois, il me dit toujours que si j'avais perdu l'argent, on en a le taxi. Si j'avais mis dans ma poche, j'arrive, on me soutient. C'est parti non? Let it go. Let it go. Tu sors, tu te lèves. Et dessus quoi, même si l'argent là, c'était l'argent que j'ai député. Ça veut dire que j'allais chercher comment rembourser la personne et comment chercher encore l'argent pour payer la marche. Tout est dans ton mindset. Tout est dans ton mindset. Ne laissez pas les gens vous affaiblir. Ils sont petits. Est-ce qu'ils savent même qui tu es? Toi-même, tu sais qui tu es. Peut-être à lecture de 4. Je vous donne le numéro 237-6-93-52-66. 22-66. 237-6-93-50-22-66. Venez de quoi noter. On vous attaque, vous allez vous regarder. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Le genre que la vie s'y est. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas devenir riche. Écoute bien. Si tu n'as pas le cardio, tu essaies, c'est là, on coupe tes pieds. Tu essaies, c'est là, c'est là, c'est là, j'ai mille pieds en réserve. J'ai mille pieds. Tu viens, il sera, on a, tu viens là. On l'a mis à terre l'autre jour, non ? On a mis ton magasin là-bas, non ? Elle est partie de l'autre là-bas. On a pris sa marchandise ici à la doigt, non ? On a pris sa marchandise, comment ça se fait ? Parce qu'ils ne savent pas que tu as 50. Tu as 50 comptes banquiers. Elle est trop insolente. Non, tu n'es pas insolente. Parce que, quand ils ont fait quelque chose, ils ont fait un an de dépression. Non, trois jours, putain. Mais on t'a attaqué, non ? Oui, j'ai perdu 3 millions, ça fait deux jours là. Mais tu as encore pris l'argent au pouvoir. Non, j'ai prié la nuit. J'ai prié la nuit, Dieu m'a dit de commencer à faire le foreré encore. Donc voilà, je refais le bisap. Dans un mois, ton bisap est encore à 5 millions de trucs de la terre. Dans trois mois, tu as 5 millions dans le bisap. Ils sont petits. Vous suivez ? Ils sont petits. Moi, c'est là, je suis trop insolente dans ma tête. C'est ça que j'énerve les gens et mon insolence. Parce qu'on veut voir une femme faible. On veut une femme faible, que tu pleures. Tu pleures pas. Tu pleures pas. Parfois, je me mets ici pour faire le direct. Je passe 4 choses sur le téléphone, seulement pour régler. Internet ne marche pas. Je ne vais pas, ça ne marche pas. Il va dire que ça ne marche pas. Je cherche, je cherche. Après, je me mets, je dis que ça va marcher. Ne viens pas dans l'entrepreneuriat. Ne tente même pas à dire, tu es élu. Eh, si tu n'as pas le cœur. Souvent, les gens viennent pour guérir, les consulter, qu'ils travaillent sur eux. Je les tourne, je les laisse d'abord. Parce que je suis en train de combattre les esprits qui sont derrière toi. Si tu viens, tu fais 30 minutes, tu te fâches, tu parles. Il se marque pas, 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 peut-être, t'es tout là. Je ne dis pas, 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 des choses. Et ne te casse-moi pas pour raconter tes choses aux gens. Ne raconte pas tes problèmes aux gens. Sachez à qui dit vos problèmes. On ne raconte pas tes problèmes à n'importe qui, s'il vous plaît. Tu peux raconter ton problème avec quelqu'un. Ouais, ça va, ouais. Tu peux raconter un moyen d'autres personnes. Non, non, ça, c'est rien, ma chérie. C'est rien. Attends, attends, mais lève-toi, attends. Vous parlez aux mauvaises personnes. Il y a les gens qui aiment savoir que tu ne vas pas bien. Ils aiment savoir qu'on t'a escroqué. Ils aiment savoir qu'on n'a pris ton argent. Ils aiment savoir. Oh, le bailleur l'a pris mon argent. Tu imagines, hein, ils se nourrissent de ça. On te voit. Ça va, tout va bien. Tu ne dis plus rien. Elle reste sa bouche là, sa démange, sa démange. Tu es sûr que tout va bien. Tu me disais l'autre jour que tu attendais pour voir si on va te remettre ton argent là, non ? Tu me disais que tu attendais pour voir si on va remettre ton argent là, non ? Tu es sûr que ça va. Tout va bien. Tout va bien. Oh non ! Parce qu'il y a les pays qui sont conçus pour vous métrater. Il y a les pays que le système de l'aéroport, les boutiquiers, les réceptionnistes, tout le monde. C'est comme si il y a un esprit dans ce pays-là qui veut sûrement te tuer. Dès que tu arrives, bonjour ! Oui, vous voulez quoi ? Asseyez-vous là-bas. Parce que c'est une bataille spirituelle. Tu arrives à l'aéroport, dès qu'on te voit, mettez-vous là-bas, madame. Il y a même les douaniers qui prennent ta marchandise, ils croient qu'ils te font du mal. Tu souris devant eux. Parce qu'ils croient que c'est ton devant derrière. Même si ce qu'il a touché, c'est ton devant derrière. Le diable va entrer dans n'importe qui pour te faire du mal. L'ennemi entrera dans n'importe qui pour te toucher. Il te frappe comme ça, tu sens ça dans toi. Tu sens ça dans toi, ça te secoue le corps. Tu es suite à l'âme. Tu peux vraiment quoi ? Si la marchandise était passée, j'attends quoi ici ? Eh ? J'attends quoi ici ? Ça fait déjà un mois que j'ai bu à la marchandise de la mort. Allez, allez. Tu es là, tu attends. Tu attends. On ferme ton compte. Oh, j'avais déjà mis l'abonnée. J'avais déjà... Bah, repas, faire autre compte. Quitte à vos bêtises là. Qu'est-ce que j'ai commissé ? Qu'est-ce que j'ai mis l'air de retournée ? C'est bon, c'est bon. 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 Oh, oh. Mon numéro soul rejected à ma bio. D'où le mois. Il a refusé? Gréanny. S ml ? Oui. Je voulais prendre ça la dernière fois. Tu v putain prendre ça au contenu? Pas maintenant. pas maintenant oui tout à l'heure bon je reprends à l'étude de carter j'ai envoyé comme acheter le matériel pour aménager le bureau je reprends à l'étude bon je reprends mes lectures qui m'apprécient comme ça je ne lis pas les gens gratuitement ils n'aiment même pas qu'on me demande c'est comme si tu insultes have you seen my boyfriend my boyfriend my boyfriend have you seen my boyfriend bon tu es en train de devenir quelqu'un qui peut tenir les responsabilités donc si on te donne une responsabilité occupe toi de ça tu vas tenir tu as l'énergie pour ça tu as une on doit travailler sur toi dans le sens où on a travaillé pour que tu tu souffres beaucoup pour avoir un peu d'argent donc ça c'est l'énergie qui te bloque actuellement que tu fasses trop d'efforts avant que ça donne quelque chose et actuellement aussi tu n'es pas très c'est comme si tu négliges un peu ton travail spirituel tu n'es pas aussi assidu qu'avant ou bien ta foi a baissé ta foi n'est plus comme c'était avant tu es aussi tu es une sorte de guide spirituel tu es en train de te développer et ta voix porte dans le spirituel maintenant tu as été entouré de personnes qui n'avaient pas confiance en eux et qui se sont dit que il faut qu'ils te fassent douter de toi donc ils t'ont montré une image de toi qui n'est pas et tu t'es vu à travers leurs yeux ce qui fait que tu doutes beaucoup de toi actuellement maintenant tu as aussi le don de l'enseignement et tu es une personne que tu seras un leader spirituel plus tard mais tu dois d'abord apprendre au moins que tu dois d'abord apprendre et pendant que tu apprends les activités commerciales que tu vas faire à côté c'est ça qui va te donner l'argent voilà bon envoie mon argent maintenant bye ouais il faut qu'on te fasse le sacrifice de coque oui ou une offrande à nous un des deux je ne sais pas ce qui se passe il y a quelqu'un ton esprit est en train d'être restauré on avait prévu des choses pour te bloquer mais là tu es en train de c'est un peu comme si tu es en train de prendre une bouffée d'air on me dit de ne pas avoir peur de dépenser n'aie pas peur de dépenser donc elle a beaucoup de jalousie autour d'elle et elle ne travaille pas assez sur elle spirituellement oui de voir son ventre je vois quelque chose de son nombril qui la bloque il y a quelqu'un qui est censé venir l'aider donc la personne va lui tenir la main peut-être un guide spirituel pendant un moment qui va l'aider pour qu'elle avance pour qu'elle sorte un peu la tête de l'eau voilà elle a des dons genre elle peut planifier les choses elle peut voir ce qui va se passer dans le futur mais elle ne se connait pas encore c'est bien qu'elle ait demandé cette lecture pour commencer à se connaître il faut qu'elle croit parce que je crois que quand je vais lui dire comme ça elle ne va pas croire il faut qu'elle croit en ce qu'on lui dit par rapport à elle elle a un esprit très résistant parce qu'on a essayé de lui faire du mal il y a des personnes qui ont essayé de la bloquer ou de la tuer dans le passé mais elle a résisté il faut qu'elle sache que ça ça sort directement de cette puissance qu'elle a voilà elle a un esprit très très fort et ils ont aussi lancé la confusion sur elle pour empêcher qu'elle ne qu'elle ne se je sais pas si on peut dire tu vois on lance parfois une confusion sur toi ça fait que tu tombes dans la dépression tu deviens même folle à la limite voilà son argent est censé venir de beaucoup de pays donc soit elle est censée déjà voyager elle est déjà une personne qui voyage beaucoup ou bien faire du dropshipping peut-être un business qui fait que son argent vient de plusieurs pays elle doit suivre de mes formations formation mission de vie ça va les permettre qu'elles se connaissent oui et l'argent qu'elle a son argent est censé venir de plusieurs endroits donc plusieurs sources de revenus ça revient encore on l'a trompé parce que les personnes qui l'entourent sont des personnes très manipulatrices qui la trompent donc elle est censée lancer le commerce on sait que vous l'avez fait quelque chose elle hésitait il faut qu'elle se lance on les culpabilise beaucoup parce qu'elle a cherché de l'approbation des gens autour d'elle et ces personnes n'ont pas genre ils sont jaloux pas jalousie ils n'apprécient jamais ce qu'elle fait mais il va falloir qu'elle avance elle aussi censée être connue et célèbre oui elle est censée être célèbre elle est censée beaucoup voyager je l'ai déjà dit il y a ses idées elle est très créative je crois que quand les esprits lui parlent elle l'écoute mais elle n'agit pas et c'est ça qui les bloque et elle a le don de l'enseignement voilà elle a le don de l'enseignement donc il faut qu'elle apprenne beaucoup pour enseigner tu dois apprendre donc elle demande la formation sur la mission de vie elle demande aussi ma formation sur pour apprendre à lire les cartes elle demande aussi ma formation spirituelle niveau 1 elle fait ça formation mission de vie c'est 100 000 francs elle connaît déjà qui elle est hé 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 elle connaît déjà qui elle est elle connaît déjà qui elle est cette dame ci euh elle est censée être célèbre je sais que les gens vont se dire est-ce que tout le monde sera célèbre mais il y a des personnes voilà quand je regarde voilà 111 personnes connectées c'est quand je fais ça elle est censée préparer elle donne aux gens dans la rue voilà il y a des gens autour d'elle qui ont voulu la bloquer mais elle a une protection très accentuée donc il faut qu'elle arrête d'essayer de sauver les gens sa famille donc son caritatif doit être pour les gens de qui elle n'attend rien voilà elle a aussi beaucoup d'opportunités financières qui vont se présenter dans les prochains jours et elle a les dons de guérison des mains qui vont se révéler voilà et elle a aussi la vision elle peut voir ce qui va se passer dans la vie des gens elle a aussi les rêves prémonitoires qu'on lui donne parfois elle a une guérison d'âme à faire elle prend une séance de 15 minutes avec moi pour fouiller elle a une guérison émotionnelle oui elle a une guérison autre chose elle a une youtube elle a une guérison ch significant ou qu'elle a une guérison chique pour ma chérie, ton but n'est même pas qu'ils te comprennent qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas tu avances tu ne veux même pas, parce que dans peu de temps ces personnes ne seront plus dans ton entourage parce qu'ils seront à un autre niveau ok, donc je bénis tes enfants Emmanuel tes deux, Emmanuel et Louise les formations des élus sont préenregistrées c'est en ligne à l'étude c'est 22 000 vous payez au numéro suivant 237 693 50 22 66 ceux qui sont au Congo là, attendez je vous donne le numéro M-Pesa les Kwangolais ok, salut ma chérie il n'y a pas de problème le kit commerce, bon on va te le poster les oracles aussi il n'y a pas de problème les oracles tu vas donner et le kit commerce bon on te poste ça là-bas ou bien quelqu'un vient chez toi au pays tu me dis oui oui pardon il n'y a pas de problème non Le numéro M-P-S-A, c'est le suivant, 083 67 24 932, ça c'est le numéro M-P-S-A. Donc 08 36 72 49 32, ok, 243 83 67 24 93 2, ça c'est le numéro M-P-S-A du Congo. Sous-titrage ST' 501 Ok, on va voir ce qu'il y a pour Nathalie. Qu'est-ce que vous avez pour Nathalie ? Tu as des dons spirituels, tu es une chamane, mais tu as des blocages qui viennent de ta mère, qui sont encore en train de te retenir pour le moment. Tu es censé être sur les réseaux sociaux, tu es censé être connu, faire des vidéos qui te rendent populaire. Tu dois apprendre encore la spiritualité. Et quand tu viens en ligne, ce sera pour conseiller les gens, pas pour monter ton corps forcément. Mais tu es très superficiel pour l'instant. Si c'est sa mère qui a demandé sa lecture, prends-tu des envoûtements pour cet enfant. Elle doit avoir beaucoup de fait des envoûtements. Oui, elle est censée être à son compte aussi. Elle va aider beaucoup de personnes. Elle a beaucoup de projets qu'elle va faire pour aider les gens. C'est un enfant aussi que la solitude va lui faire beaucoup de bien. Elle ne doit pas être là où il y a trop de foules, trop de personnes. Et elle a des idées qui vont être révolutionnaires. Elle va faire le commerce, vendre des choses en ligne. On lui donnait beaucoup d'argent. Bonsoir.